Depuis 20 ans, l'argument de compétitivité du nucléaire permet à ses défenseurs de rallier une partie de l'opinion publique. On dit l'énergie nucléaire simple à produire, non soumise aux aléas climatiques et peu chère. Mais tout cela est faux et ne sert qu'à masquer la possibilité de faire autrement. Le nucléaire est fiable ? Faux. En 2022, 32 des 56 réacteurs ont été mis à l'arrêt forcé. Corrosion, sécheresse, problème de maintenance et de sûreté, difficulté d'approvisionnement des matériaux, la capacité de fonctionnement de nos centrales électriques en fin de vie est précaire. Il est irresponsable de miser notre avenir énergétique sur une industrie déjà vacillante. Le nucléaire est simple à construire ? Faux. Le dernier chantier nucléaire lancé en France est le PR de Flamanville. Ce chantier a 13 années de retard. Et en raison de malfaçon, ce réacteur, s'il fonctionne un jour, devra limiter sa puissance avant de s'arrêter pour un chantier de plusieurs mois afin de changer le couvercle du réacteur fissuré. Il est irresponsable de miser notre avenir énergétique sur une industrie qui connaît autant de problèmes techniques. Le nucléaire est insensible aux aléas climatiques ? Faux. Les centrales ont besoin d'énormément d'eau. Un tiers des prélèvements d'eau en France est lié au nucléaire. Or, l'eau se fera de plus en plus rare. Avec le manque d'eau et la canicule, les centrales bâties le long des cours d'eau sont menacées. Et les normes de rejet d'eau chaude dans l'environnement ont dû être relevées, au mépris de l'écosystème, des fleuves et rivières. L'élévation du niveau de la mer menace les centrales sur les côtes. Il est irresponsable de miser notre avenir énergétique sur une industrie qui consomme une ressource qui vient déjà à manquer. Le nucléaire est économique ? Faux. Les coûts de maintenance, d'exploitation, de remise aux normes ou de démantèlement futur du parc représentent aujourd'hui des surcoûts colossaux qui reviennent en bonne part à la charge de l'État. L'énergie nucléaire coûte aujourd'hui bien plus cher que ce que paye le consommateur. Déjà aujourd'hui, les appels d'offres pour l'énergie éolienne en mer ont des prix bien inférieurs à ceux pour les nouvelles centrales nucléaires. L'électricité produite par la nouvelle centrale nucléaire de Flamanville devrait coûter entre 110 et 120 euros le mégawatt-heure. Le dernier appel d'offres pour le parc de Dunkerque est de 44 euros le mégawatt-heure pour une mise en service en 2025. Il est irresponsable de miser notre avenir énergétique sur une industrie bien plus coûteuse que d'autres moyens de produire de l'électricité.